La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Émergence. Nous recevons M. Ignace Anani-Klomega, il est espère comptable, administrateur de société, enfin connaisseur du monde de l'économie et des finances. Avec lui, nous parlerons de la croissance en Afrique, un continent ditant d'avenir. Nous évoquerons également la problématique de la répartition des fruits de cette croissance et pourquoi pas du modèle économique du continent. Mais avant, je vous propose de suivre cet élément sur la croissance économique en Afrique. Terre d'opportunités, continent d'avenir, les superlatifs ne manquent pas pour qualifier le potentiel et les prouesses économiques de l'Afrique. Le continent est l'une des régions du monde dont la croissance est la plus rapide, enregistrant un taux de 6% au cours de la dénière de Séni. Mieux, le continent démontre qu'il peut bien surmonter la malédiction des ressources naturelles. L'Afrique n'était jusque la vue que comme un exportateur naît de matières premières, s'adaptant à peine à la chute des cours. Il peut désormais générer une croissance économique pérenne et inclusive en diversifiant son économie, en stimulant la productivité et en adoptant des politiques en faveur des pauvres. Le continent est même devenu le nouvel Eldorado des investisseurs. Les investissements directs étrangers vers le continent, après un afflux spectaculaire ces dernières années, sont restés stables à 54 milliards de dollars en 2014, au moment où ils baissent de 16% sur l'ensemble de la planète. Investir en Afrique, c'est rentable. Des statistiques qui détonnent dans un environnement mondial, caractérisées par un marasme économique et qui font dire à nombre d'observateurs que l'Afrique reste un continent d'avenir. Un optimisme qui convient cependant de tempérer. Le continent montre quelques signes d'essoufflement, avec une croissance moyenne redescendue à 3,5% l'année dernière, seulement 3% cette année, le plus bas niveau depuis, plus d'une décennie et des perspectives pas trop encourageantes. L'Afrique doit revoir sa copie. Ignace Koumégar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, le continent africain qui enregistre des résultats très encourageants, d'après l'élément que nous venons de suivre, des résultats qui l'étonnent même dans le paysage économique international marqué par la récession. Qu'est-ce qui explique finalement cette, je dirais, excellente santé économique du continent ? Je crois que nous, Africains, on ne doit pas rester dans un optimisme déat face à ces chiffres-là. D'abord, l'Afrique est composée de 54 pays et nous avons 54 réalités différentes. L'élément le plus important qu'il faut retenir, c'est parce que pendant que l'Europe est en récession, tout simplement parce que nous, Africains, nous n'avons pas participé au festin des actifs pourris que les banques des pays développés ont engendrés. Nous n'avons pas été résistants parce que nous étions résilients par rapport à ces problématiques systémiques de l'Europe et des États-Unis, mais tout simplement parce que nous n'avons pas participé aux opérations en question. Alors, en clair, ce n'est pas une question de résilience, comme le pensent certains, et c'est juste parce que l'Afrique a été, d'une certaine manière, épargnée. On a été mis de côté. On n'avait pas participé à ces actifs pourris. Donc, nos banques n'ayant pas participé, n'ont pas subi le contre-coup. Et ce qui s'est passé en Europe et aux États-Unis, c'est tout simplement que la crise qui était financière a attrapé l'économie réelle de ces pays-là et donc les a mis en situation difficile. Nous, de notre côté, nous avons d'abord une économie où la plupart des pays vraiment moins développés avaient achevé le point d'achèvement du PPTE, ce qui a réduit artificiellement ou réellement notre endettement, passé de 90, 100 % à 20 % subitamment, et ce qui nous a, en fait, amenés à avoir une capacité d'endettement beaucoup plus forte, ce qui nous permet d'investir en infrastructures. Donc, la plupart des pays se sont mis à investir dans les infrastructures, ce qui a engendré un embelli au niveau de nos économies en tant que telles. – Mais le plus dur reste à faire. – Alors, avant de venir sur le plus dur qu'on aura justement l'occasion de développer tout au long de cette émission, je voudrais qu'on reste sur cette embellie dont vous parliez tout à l'heure. On parle quand même de plus d'une dizaine d'années, en fait, de plus de, à peu près 15 ans maintenant, où on constate une croissance soutenue du continent. C'est quand même des chiffres assez flatteurs. L'Afrique est aujourd'hui un continent d'avenir, on peut le dire sans se tromper. – Absolument, nous sommes quand même un continent d'avenir, mais ce n'est pas au niveau des chiffres de taux de croissance, mais c'est aussi, il faut le regarder, par rapport à la jeunesse de sa population, et nous sommes un continent où la population va continuer à croître. Et la population est restée jeune, alors que quand vous regardez les pays européens, que ce soit la Chine, que ce soit le Japon, les Europes d'abord, la Chine, le Japon et les États-Unis, nous allons avoir des populations qui vieillissent. Le cas du Japon n'est pas tant, le cas de l'Allemagne est également assez parlant, mais c'est le cas aussi de la Chine, qui avait fait une politique d'un seul enfant, et ils ont passé le temps à faire cette politique-là. La plupart des temps, les gens ont conservé les garçons sans les filles, et on se retrouve avec une situation où des pays, tout un pays a plein de garçons, mais pas de filles, on ne sait pas si la population ne se remplace que lorsqu'il y a les deux sexes. Dans le même temps, il y a un problème important, c'est que cette jeunesse-là, il faut la former, et la former de façon adéquate, et que cette jeunesse trouve un emploi qui correspond à ses aspirations. Si la jeunesse reste en fait un réservoir de chômage, alors l'Afrique se crée une bombe à retardement, parce que les jeunes chômeurs, à terme, vont être un problème. Donc c'est des problèmes qu'il faut adresser aujourd'hui, ici et maintenant. Et ça, je pense que beaucoup de gouvernants ont déjà pris conscience de la chose, et je sais particulièrement en ce qui concerne notre pays, il y a une attention particulière qui est focalisée sur la jeunesse, pour qu'elle entreprenne, pour qu'elle apprenne des techniques. Alors, des défis qu'on évoquera certainement également dans cette émission, mais quand on voit aujourd'hui tout ce que nous venons de dire sur l'Afrique, les superlatifs, on n'en manque pas pour qualifier justement ce dynamisme du continent, est-ce pour autant parler aujourd'hui d'un moteur, ou je dirais l'un des principaux moteurs économiques de la planète ? Oui et non. Oui, parce qu'aujourd'hui on peut investir, je dirais, dans l'ancienne économie et se faire de l'argent. Ce qu'il faut, ce n'est pas, tant que ça, les investisseurs étrangers qui viendraient investir en Afrique, parce que eux, ce n'est pas des philanthropes, ils viennent investir pour gagner de l'argent. Ce qu'il faut, c'est d'orienter ces investissements de façon à ce que ça soit profitable pour l'Afrique et les Africains. C'est d'orienter ça pour que notre jeunesse, notre population en profite au maximum et surtout que, en fait, la richesse profite au maximum de nos populations. Alors, est-ce qu'à un moment donné, avec tout ce que nous citons comme chiffres, un taux de croissance, on a parlé de 4, de 5, voire de 6 %, l'Afrique, à un moment donné, est arrivée, je dirais, à maintenir d'une manière, disons, la planète à travers le dynamisme de sa croissance ? À mon avis, le taux de croissance de 6 % n'est pas suffisant. Quand on parle de pays décomotifs de notre sous-région, par exemple, c'est la Côte d'Ivoire, qui a dépassé les 8 % et qui tend vers les 10 %. Je pense que, pour que nous soyons optimistes, il faut que nos taux de croissance soient des taux de croissance à deux chiffres. Et ça, lorsque nous l'aurons atteint, nous pouvons commencer à dire que ça devient intéressant. Mais, encore faut-il qu'il y ait une répartition de telle sorte que l'ensemble de la population en profite. C'est comme ça que nous allons... Alors, le bien de la population, je viens de citer l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui est très patent dans ce que nous disons. C'est de voir, finalement, que ces chiffres aussi sont un peu disparates quand on se trouve en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, ou peut-être en Afrique du Nord. Ce n'est pas les mêmes taux partout. Et donc, il y a peut-être un travail à faire à ce niveau. Oui, mais encore faut-il ne pas se tromper. Si vous comparez le cas de la Côte d'Ivoire et du Togo, par exemple, le Togo est devant la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'indice de développement des Nations Unies. Ça veut dire que, en fait, dans un des pays, la répartition n'est pas aussi bonne que ça. Et donc, il y a un chiffre négatif qui corrige, en fait, le PNB par habitant par rapport au Togo, où il y a un chiffre positif pour le corriger. Ça veut dire que nos populations, peut-être, vivent un peu mieux que les populations d'autres pays. Donc, en fait, les comparaisons par rapport au PIB, PNB, etc., ne sont pas véritablement fiables et ne donnent pas une indication fiable de la façon dont les gens vivent dans les pays. Alors, comment peut-être percer ce que vous venez de dire quand on sait que le continent africain, de manière générale, est considéré aujourd'hui comme l'Eldorado ? On sait aussi, on parle de temps propice aux investissements étrangers. Comment peut-on expliquer le fait que l'Afrique soit de plus en plus courtisée par l'ensemble des investisseurs de la planète ? Les gens qui nous courtisent veulent gagner de l'argent. C'est encore le continent où on peut encore gagner de l'argent dans l'ancienne économie. Je parle de l'ancienne économie parce qu'en Europe, aux États-Unis, il y a une autre économie qui est en train de se mettre en place que nous percevons vaguement par le biais d'Internet, par le biais des nouvelles technologies. Et ça, ça ne vient pas encore ici. Encore que nous pouvons rattraper ce retard-là assez rapidement. Et ça aussi, il faut qu'on ait en perspective. Mais aujourd'hui, les gens viennent, ils investissent dans les infrastructures. Infrastructures, c'est quoi ? C'est les routes, n'est-ce pas ? Bon. Mais aujourd'hui, les Européens ne font plus des routes telles qu'on nous les fait ici. Ils font des routes pour permettre à des véhicules sans chauffeur, par exemple, de circuler. Ça veut dire qu'il y a des capteurs et il y a en fait des capteurs qui donnent des signaux à ces véhicules-là pour que ces véhicules puissent circuler sans chauffeur. Donc, aujourd'hui, les gens viennent investir dans l'ancienne économie chez nous. Mais ce qu'il nous faut, même si nous n'avons pas les moyens d'investir dans la nouvelle économie, il faut que nous réservions de la place pour la nouvelle économie de telle sorte que si ça vient chez nous, que nous puissions prendre le train rapidement. C'est ça qu'il faut dire. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui au continent de prendre le train en marche directement puisque c'est un enjeu, a priori, de développement ? Aujourd'hui, on est en train de faire des essais en Europe et aux États-Unis de voitures sans chauffeur. Encore faut-il que nous ayons des routes pour pouvoir le faire. Donc, aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Tout ce que je veux, je veux dire, c'est qu'il nous faut construire nos infrastructures, mais avoir ça en perspective de telle sorte que si demain, c'est ces véhicules-là qui vont circuler sur nos routes, que nous puissions mettre nos routes ou autre chose en ordre de fonctionnement de façon à ce que nous ne perdions pas autant de temps que ça. C'est en fait de ça qu'il s'agit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je veux faire un chemin de fer aujourd'hui, que je prévois suffisamment de place pour que demain, si je veux mettre sur ce chemin de fer-là des wagons, des locaux sans pilote, que je puisse les mettre. C'est-à-dire qu'il faut donc que je puisse réserver de la place à de la fibre optique, que je puisse réserver de la place à autre chose. Tout ce qu'il faut, de telle sorte que si demain, je dois sauter le pas, que ça ne soit plus un autre investissement beaucoup plus lourd. C'est un investissement beaucoup plus lourd. C'est de ça qu'il s'agit. Par rapport à ces capitaux internationaux qui affluent sur le continent alors que les investissements directs étrangers ont bondi de près de 50% en 2015, comment l'Afrique peut-elle négocier, je dirais, cette passe qui est très importante pour son développement ? Alors, d'abord, quand vous dites à bondi de 50%, il faut relativiser parce qu'en fait, le total des investissements pour toute l'Afrique, en fait, n'atteint pas les investissements directs étrangers d'un seul pays comme la France. Donc, c'est ça aussi. Donc, il faut relativiser parce que les grands pays, tous les pays ont besoin d'investissements directs étrangers. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, tous ces pays-là ne cessent de faire la cour à des investisseurs étrangers. Donc, nous, c'est quelque chose qui est tout à fait normal pour nous. On n'atteint pas encore le niveau de ces pays-là. Ce qu'il nous faut, c'est justement d'être suffisamment attractifs. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que pour être attractif, il y a ce qu'on appelle communément le « doing business », c'est-à-dire, en fait, d'améliorer l'amélioration que nous apportons au mode des affaires. Mais on ne doit pas brader systématiquement notre indépendance économique au profit de ce monde des affaires. Donc, il faut qu'on regarde aussi ce que nous pouvons faire nous-mêmes, ce que nous pouvons gagner nous-mêmes de ces investissements directs étrangers. Une question peut-être de modèle économique en Afrique. On ne sait pas surtout où se trouve l'Afrique aujourd'hui. quelle est la vision ? Cela manque aussi pour pouvoir maintenir non seulement ce taux de croissance, mais aller vers un continent émergent, comme on le dit. Oui, nous voulons être un continent émergent, mais il ne faut pas systématiquement être un continent émergent pour les investisseurs étrangers, mais pour nos populations. Il faut qu'on regarde toujours, qu'on ait ça toujours en perspective. C'est vrai que quand les investisseurs étrangers viennent, il faut qu'ils investissent, il faut qu'ils gagnent de l'argent, et c'est seulement à ces conditions-là qu'ils viennent investir. Ils ne viennent pas investir, ce ne sont pas des philanthropes, ils ne viennent pas investir parce qu'ils nous aiment bien, ils viennent investir parce qu'ils vont en tirer quelque chose. Cela, il faut l'avoir en perspective. Et nous devons nous préparer pour qu'ils investissent et en tirent quelque chose, mais il faut qu'il en reste quelque chose pour nos populations aussi. Vous verrez bien qu'il y a cinq pays actuellement où les investisseurs aiment bien investir en ce qui concerne l'Afrique. Le numéro un, je crois que c'est l'Ethiopie. Après, c'est le Nigeria, le deuxième pays. Il y a le Sénégal, mais il y a deux autres où les investisseurs étrangers viennent en tant que tels. Mais vous voyez l'Union... Qu'est-ce qui fait l'attractivité de ces pays-là ? Le Maroc qui est un des pays. Par exemple, vous prenez le cas du Maroc, ils ont une main-d'oeuvre hautement qualifiée et qui fait que, et en plus de ça, ça ne coûte pas cher. Ils sont à proximité de la Méditerranée, donc la porte à côté de l'Europe. Et donc, c'est une raison pour laquelle les Européens délocalisent leurs industries sur le Maroc. Mais le Nigeria, par exemple, c'est une autre réalité. C'est une autre raison pour laquelle, d'abord, il y a la population. Ça veut dire que quand on produit au Nigeria, vous avez 180 millions de consommateurs qui peuvent consommer immédiatement, etc. Donc, en fait, c'est d'autres réalités qui font que les Européens vont investir au Nigeria. Mais lorsque nous ne sommes pas dans ces cinq pays, dont le Sénégal, le Sénégal fait partie de ces cinq pays, pour d'autres raisons, parce que nous, si nous considérons le Togo, nous sommes un petit pays de 7 millions d'habitants, nous devons réfléchir à notre attractivité à nous-mêmes et voir ce que nous pouvons faire pour tirer avantage de nos avantages compétitifs. Donc, chaque pays représente une réalité. Et donc, lorsqu'on parle de l'Afrique globalement, je viens de vous parler de cinq pays qui attirent des investisseurs étrangers, mais pour différentes raisons. Ce n'est pas du tout une seule raison qui fait que les gens y vont, mais c'est des raisons différenciées. Mais nous, n'étant pas dans ces cinq pays-là, il faut que nous aussi nous regardons quels sont nos avantages compétitifs et pourquoi nous attirons les investisseurs pour venir investir chez nous et qu'est-ce qu'ils en tirent et qu'est-ce que nous allons en tirer. M. Ignace Clomégar, si vous voulez, on va évoluer un peu pour parler aujourd'hui, malgré ce tableau très, je dirais, très élogieux qu'on vient de peindre sur le continent africain. Il y a quelques points qui tirent toujours cette croissance-là, d'une certaine manière vers le bas. C'est le taux de chômage, je veux dire, l'employabilité qui n'est pas encore maîtrisée sur le continent. M. Ignace Clomégar, si vous voulez, même si on comprend, en Europe et dans certains pays, c'est un problème, je dirais, mondial, mais plus en Afrique, vu ces taux de croissance qu'ailleurs. M. Ignace Clomégar, si vous voulez, oui, nous avons un problème d'employabilité, nous avons un problème de recherche et ça, c'est un problème qu'il faut adresser rapidement. Nous avons, moi je suis très heureux à chaque fois que je parle à des professeurs d'université de constater qu'ils sont très enclins à faire de la recherche. à former des jeunes gens qui devraient pouvoir être employés sur le marché. Et tous nos enseignants sont orientés vers là. Et c'est un changement de paradigme fondamental. Et ça, il faut que tout le monde y contribue, c'est-à-dire qu'il faut former des jeunes qui soient employés, employables sur le marché pratiquement immédiatement. Il faut aussi les orienter mentalement vers l'auto-emploi. C'est ce qui se fait actuellement. Mais il faut de plus en plus le faire parce que nous ne pouvons pas nous sortir autrement de notre sous-développement que lorsque nous aurons ce genre de... Le faire, comment y arriver concrètement quand on sait que jusque-là, on est plus resté dans les discours, on parle d'entrepreneuriat et tout, mais c'est plus dans les discours sur, dans le concret, on ne voit pas l'Afrique véritablement prendre des options, des politiques liées à l'emploi qui soient vraiment efficaces sur le terrain. C'est vrai qu'il n'y a pas de baguette magique et il faut rester réaliste parce qu'en fait, ce qui se passe dans les pays africains, on dit qu'il ne faut pas que nous tous nous orientons vers les mêmes choses en même temps. Mais très souvent, quand on dit quelque chose marche ici, tout le monde veut faire la même chose. En réalité, on peut se compléter. Et ce qu'il nous faut, c'est que nos gouvernements se parlent, orientent leurs politiques économiques et travaillent en ce qui concerne leur rôle régalière. Mais en même temps, il faut aussi que le gouvernement encourage. Et c'est ce qui se passe, je le vois, je vois ces petits bouts-là chez nous. Peut-être que ça ne donne pas réellement des fruits. Mais il faut que les gens changent de mentalité, c'est-à-dire que les gens s'auto-emploient. Vous savez, les Togolais, depuis une certaine génération, est relativement pessimiste de nature. Vous demandez à un Togolais, est-ce que ça va ? Vous ne l'attendrez jamais, par exemple, dire « Oh, ça va très bien, tout va bien, aujourd'hui j'ai fait des affaires. » Non, à chaque fois, ils passent son temps à se plaindre. Il faut déjà qu'on change de mentalité, qu'on soit content, et qu'on arrive à se dire « Non, il faut que je fasse quelque chose aujourd'hui pour que ça marche pour moi ». Et lorsqu'on y arrive, il faut être content de le dire. C'est facile de l'affirmer, comme vous le dites, quand il n'y a pas des infrastructures, je dirais peut-être des structures qui permettent de garder un certain optimisme par rapport à tout ce que vous dites. En fait… On se laisse aller facilement des espoirs. En fait, justement, et je pense que c'est tout un tas de choses à changer en même temps, et je crois qu'il faut que tout le monde s'y mette et se dise « Non, il faut qu'on fasse de telle sorte que ça avance ». Il ne faut pas laisser le gouvernement seul faire son travail. Il faut que tout le monde soit relativement optimiste sur son avenir, soit content sur son avenir, et je pense que ça devrait pouvoir aller. C'est vrai que c'est facile à dire, et c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, mais il faut que nous y arrivons. Et ce que je dis, c'est tout simplement qu'il faut que tout le monde s'y mette. Quand on fait des routes, quand on fait des rigoles, par exemple, pour les eaux usées, etc., il ne faut pas les boucher. C'est des choses aussi simples que ça. Il ne faut pas salir son environnement, etc. Il y a tout un tas d'éléments. Lorsque les gens décident que ça doit être propre chez eux, c'est déjà un pas positif vers la bonne santé de la population, et c'est tout ça. Changement de mentalité, on l'aura compris. Mais il n'y a pas que la question de l'emploi aujourd'hui sur le continent. On parle des taux de croissance au départ, depuis plus de 15 ans, qui étaient de l'ordre des 4, 5 à 6 %, mais qui subitement sont redescendus à un truc de 3,5 % l'année dernière, cette année à 3 %. Je suis quelque part tenté de croire qu'il y a une certaine résilience que vous n'aviez pas semblé mettre en avant pour le continent. Quand on sait qu'il y a la crise pétrolière qui est passée par là, il y a aussi la crise épidémique Ebola qui est passée par là, mais pour autant l'Afrique n'est pas aussi touchée qu'on le semblerait. Elle maintient quand même un taux de 3 %, ce qui n'est pas trop mauvais. 3 %, ce n'est pas assez, mais... Alors, vous avez peut-être des facteurs que je viens de citer, la crise pétrolière. Effectivement, ça va reprendre, mais la crise pétrolière, c'est bien et c'est mauvais. C'est mauvais pour les pays pétroliers. Le Nigeria notamment, qui tire jusqu'à 20, 25 %, je pense, de... 70 même, de ces ressources d'exportation du pétrole. Mais la bonne nouvelle pour le Nigeria, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement nigérien décide de ne plus être dépendant du pétrole. Parce que c'est un grand pays, c'est un pays assez vaste, c'est un pays avec une population de près de 200 millions d'habitants. C'est un pays qui peut se taux suffire dans un certain nombre de choses, de domaines, notamment des domaines agricoles. Et justement, la crise pétrolière est en train de faire changer de paradigme aux dirigeants nigériens. C'est une bonne nouvelle parce que le Nigeria ayant des problèmes, le Bénin a commencé à avoir des problèmes à côté parce que l'économie était relativement dépendante de l'économie du Nigeria. Et donc, ça les a mis en situation de crise. Et aussi, donc, il faut que tous ces dirigeants-là réfléchissent à la résilience de leur économie en eux-mêmes. Et c'est pour ça que, parfois, quelque chose, malheur est bon. Cette histoire de crise pétrolière, c'est aussi une bonne nouvelle pour les pays qui sont importateurs. La preuve, nous n'avons pas arrêté de voir descendre le prix du pétrole à la pompe. Donc, pour nous autres qui sommes consommateurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que le prix du pétrole a rejailli sur les autres matières premières. Et donc, nous tous qui sommes, en fait, exportateurs d'autres matières, comme nous, par exemple, ici, le phosphate, le phosphate a vu sur cinq ans son prix divisé par trois. Son prix de vente sur le marché international est divisé par trois. Donc, en fait, c'est aussi ça, ça rejaillit sur l'ensemble des matières premières. Nous étions à faire une étude sur le fer. Le fer était à 140 dollars la tonne et est descendu à 70 dollars la tonne. Donc, en fait, toutes ces matières premières-là, c'est pas seulement le pétrole, mais c'est toutes les matières premières. Et donc, il faut qu'on arrête de réfléchir. Matières premières, matières premières, matières premières. Et qu'on se dise qu'en fait, un pays n'est à risque que de 16 hommes. Et c'est ça qui doit nous porter dorénavant. Alors, les matières premières comptaient plus sur les hommes sur le continent. Mais quand arrivent des phénomènes qu'on ne peut pas contrôler, Ebola, par exemple, est devant l'Afrique, a eu quand même une très bonne réaction. En termes de résilience par rapport à son économie ? Non, moi, je pense que là aussi, c'est-à-dire que les gens seraient assez bien formés et assez bien informés que Ebola n'aurait pas causé autant de dégâts que ça l'a causé. Vous avez vu que quand on est parti, en fait, informer certains villageois dans certains coins, ils ont tué les informateurs. Alors, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas du tout informés. Ça, c'est de l'ignorance. Et c'est ça qu'il faut, en fait, combattre par la formation, l'éducation et l'information des populations. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que si les gens avaient été bien formés, dès lors qu'on leur a dit que ça, c'est dangereux, ils ne seraient pas partis se jeter dans la gueule du loup. Je crois qu'Ebola a causé trop de dégâts du fait de l'ignorance des populations. Et c'est ça qu'il faut combattre. Il faut faire de telle sorte que de telles catastrophes n'arrivent plus jamais sur notre continent. Parce que ça, ce serait passé ailleurs. On aurait dit, non, ne touchez pas, etc. Vous n'allez pas dire, oui, on faisait ça depuis nos ancêtres, on va continuer à le faire. Et quand vous avez vu deux ou trois cousins mourir devant vous, vous n'allez pas continuer à le faire. Donc c'est de ça qu'il s'agit, l'information, la formation des hommes. C'est pour ça que je dis que les pays doivent considérer que leur richesse, c'est les hommes. Mais encore faut-il les rendre aptes à devenir des richesses et non des poids. Nous avions parlé du pétrole, d'Ebola. Est-ce qu'il y a d'autres dangers qui guettent le continent africain ? On est aujourd'hui à 3%. C'est vrai qu'on pourra mettre ça quand même, ce dégringoulage, enfin, je veux dire, ce marasme en quelque sorte, même pas. Est-ce qu'on pourra mettre ça sur le compte, finalement, de tout ce qui s'est passé en Afrique ? Ou on peut rester optimiste du fait que l'avenir reste toujours certain pour le continent ? Nous devons rester résolument optimistes. Est-ce qu'il y a des signaux aujourd'hui qui montrent que le taux de croissance pourra rebondir dans les prochaines années ? À mon avis, le taux de croissance ne peut que rebondir parce que dans la plupart des pays, nous avons, j'ai de claires indications, que nous sommes en train, tous les Africains, sont en train de prendre leur destin en main. Avant, il y a d'autres acteurs qui décidaient à notre place. Je peux parler du cas de la Banque mondiale, du FMI, etc., qui venait et qui bloquait un certain nombre de choses à notre place. Bien entendu, en fait, nous aurions pu résister à ces moments-là. Mais quand ils mettent un certain nombre de choses dans la balance aussi, nous avons du mal à résister. Aujourd'hui, je crois qu'eux aussi, ils ont fait leur mea culpa, ils ont reconnu des erreurs du passé. Mais nous aussi, nous avons reconnu que nous pouvons, en fait, prendre notre destin en main et ne pas aller pieds et poings liés pour tout simplement parce que c'est eux la Banque mondiale, etc. Alors, vous parlez de la Banque mondiale, le FMI. Le FMI qui milite, je dirais, opte aujourd'hui plus pour un changement de cap pour les Africains, afin de, je dirais, renouer avec la croissance, la forte croissance qu'on a connue sur plus de 15 ans. Oui, je pense qu'ils prennent beaucoup plus en compte maintenant nos considérations. Et bon, ce qu'ils disent n'est pas antinomique avec nos croissances. Mais il faut qu'à chaque fois, qu'on ne vienne pas nous voir avec des solutions toutes faites, parce qu'eux aussi, c'est des grandes maisons où il y a des idées, des courants de la période et ils viennent les tester sur nous. Ce qu'il nous faut, c'est tout simplement des économistes, et ça, nous en avons ici, des gens, quand ils viennent, ils disent ce qu'ils ont à dire, que nos gens leur disent, oui, ça c'est bien pour nous, mais ça, ce n'est pas bien pour nous, on n'est pas d'accord, etc. Ça, maintenant, nous commençons à le faire et nous le faisons depuis un certain nombre d'années et c'est tant mieux. Alors, l'Afrique peut-elle se relever ? Aujourd'hui, la question reste posée. Quels sont les options, quels sont les domaines dans lesquels il pourrait y avoir un travail de fond pour rebondir de manière assez significative ? Oui, l'Afrique peut, moi, je reste toujours résolument optimiste, l'Afrique peut se relever, l'Afrique doit travailler pour l'Afrique, l'Afrique doit travailler pour, non pas le bien de ses anciens colonisateurs, mais pour ses propres fils, et l'Afrique comprend ça de plus en plus. Et donc, nous allons résolument aller vers notre propre développement, mais en prenant le chemin que nous-mêmes nous aurons choisi de prendre pour se faire. Et ça, nous avons de plus en plus de dirigeants qui vont vers là et c'est de plus en plus ce que nous devons faire, sans trop braquer le reste du monde parce qu'en fait, nous sommes relativement interdépendants aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire, c'est ce que je voulais dire, quand on sait qu'on est plutôt dans une sorte de globalisation aujourd'hui, est-ce que l'Afrique pourra, comme vous le dites, se départir des considérations aujourd'hui du FMI et d'un certain nombre de locomotives qui, aujourd'hui, donnent plutôt le temps et l'Afrique suisse, c'est ce qu'on a remarqué jusqu'avant ? Oui, c'est vrai que ce soit le FMI ou la Banque mondiale, c'est normal qu'ils travaillent pour leurs investisseurs. Les grands investisseurs de ces institutions-là, c'est après tous les grands pays développés, ce n'est pas nous. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que leurs conseils d'administration sont contrôlés par ces pays-là et lorsqu'il y a des décisions qui sont prises et qui pouvaient sembler aller dans le sens contraire de leurs intérêts, ils réajustent les décisions et ça, il faut qu'on le sache et qu'on se dise qu'ils travaillent, même quand ça s'appelle Banque mondiale ou FMI, c'est des hommes de ces pays-là qui les dirigent et donc ils travaillent dans l'intérêt de leurs pays. Alors, on l'a vu avec les politiques d'adjustement structurels qui ont eu des effets, mais vraiment très pervers sur l'économie africaine. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils le reconnaissent et je pense que c'est une bonne chose qu'ils le reconnaissent. Mais ils le reconnaissent tout simplement parce que, en fait, je crois que, vous savez, quand j'étais étudiant, De Gaulle disait qu'on n'aura une France forte que si on a à côté une Allemagne forte. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que le premier client de la France à l'époque était l'Allemagne. C'est la même chose. En fait, on a mis une tête hors de l'eau parce que nous sommes les clients, nous sommes les clients des pays développés. Mais aujourd'hui, ils doivent reconnaître que s'ils veulent nous vendre de plus en plus, Il faut que nous aussi, on soit de plus en plus riches. Mais que petit à petit aussi, nous les concurrencions. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est de nous empêcher de les concurrencer. Mais ne serait-ce que pour notre propre développement et sur notre propre continent, Il faut quand même qu'ils nous laissent la direction de nos affaires, De telle sorte qu'on ne soit pas seulement dans une situation de perdant-gagnant, Mais que nous ayons des situations de gagnant-gagnant. Alors, en la matière, est-ce qu'il y a des modèles aujourd'hui à suivre pour l'Afrique ? Je parlerais peut-être d'un modèle chinois qui est carrément différent de ce qu'on a connu en Europe en parlant de développement. Est-ce que l'Afrique doit pouvoir suivre un certain modèle aujourd'hui de développement Qui pourra être reproduit ou pas forcément ? Mais en tout cas, une piste. Nous pouvons, nous pouvons, non, la Chine a une direction chinoise. Et je crois que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est parce que c'est des Chinois Et c'est parce que c'est comme ça que ça doit se passer en Chine. Ils sont passés d'une dictature relativement forte à une libération par étapes. Encore que lorsque vous êtes pris en défaut, le pouvoir n'hésite pas à frapper fort. Alors, il nous faut vraisemblablement des pouvoirs relativement forts à certains niveaux Pour donner la direction parce que quand on est un pays en développement, il faut donner la direction. Le pouvoir doit donner la direction et ne pas trop tourner autour du pot Lorsqu'on sait qu'on doit aller dans telle direction, y aller résolument. Mais dans le même temps, il y a des questions qui doivent être, je dirais, adoptées, acceptées par la population. Et il faut faire de telle sorte que ça soit accepté. Ce n'est pas facile. Donc, il faut discuter de façon à ce que l'ensemble de la population accepte pour pouvoir aller de l'avant. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. L'autre danger pour le continent va aller très vite parce que le temps est parti pour cette émission qui est pratiquement à la fin. Mais je disais, l'autre danger aussi pour le continent, c'est ces instabilités qu'on remarque souvent. Cela n'est pas forcément de nature à encourager la croissance et le développement du continent. Il faut peut-être y veiller. Alors, effectivement, vous savez, il y a un paradoxe. Je disais tout à l'heure, le deuxième pays où les investisseurs étrangers veulent investir, c'est le Nigeria. Or, le Nigeria est le pays le plus frappé par, justement, l'instabilité, le Boko Haram, le terrorisme. Ça, c'est un point. Mais l'investisseur voit à peu près comment le Nigeria règle ce problème-là. Parce que le terrorisme n'est pas l'apanage des pays africains. On semble être des pays relativement faibles pour les contenir. Mais ça n'empêche que ça se passe en France, ça se passe en Allemagne, ça se passe un peu partout, aux États-Unis aussi. Donc, ce n'est pas dû à nous, mais nous en sommes conscients et nous devons travailler pour l'éviter. Et donc, il faut qu'on aille de l'avant. Mais il faut l'éviter. Mais pour cela, nous avons une population jeune à travailler. Et c'est pour ça que je dis que si la population est informée, elle ne se laissera pas abuser, pas des promesses, de paradis hypothétiques, etc. Et ça, je crois que, de ce point de vue, nous avons, que ce soit des dirigeants religieux, des dirigeants politiques, etc. Tout le monde prend ce problème-là à bras-le-corps dans nos différents pays. Et pour ça, je ne suis pas pessimiste sur quoi qu'on est en Allemagne. Dernière question, très rapidement, on va terminer là-dessus. C'est de voir aussi que les fruits de la croissance sont inégalement repartis en Afrique. Comment faire pour que cela puisse bénéficier véritablement aux populations africaines ? Ce problème de partage de fruits, de répartition de fruits n'est pas un problème propre à l'Afrique. Je pense que dans toutes les nations, il y a toujours les 1% qui détiennent 10%. Et ça, c'est valable dans tout... Mais vous croyez plus en Afrique qu'en Europe, par exemple, ou sur d'autres continents ? Effectivement, et je crois que c'est une question que les dirigeants doivent adresser. Et on essaye, avec les moyens de bord, de le faire. La première chose, c'est d'en être conscient. Et en être conscient et de travailler pour que toute la jeunesse, c'est surtout la jeunesse, c'est aussi les femmes. Et ces problèmes sont en train d'être adressés. Et vous... Enfin, la question, ce n'est pas que ça soit adressé ou non, mais c'est de trouver des moyens pratiques pour le faire. Aujourd'hui, sur toutes les radios, tous les pays parlent des femmes, parlent des jeunes. Donc, tout le monde en est conscient. Maintenant, passer de la parole à l'acte, c'est ça qui est le plus difficile. Ou alors, on y passe, mais on ne met pas des moyens suffisants. Il n'y a pas suffisamment d'écoute. Je crois qu'à partir du moment où les gouvernements sont conscients, et que la jeunesse est consciente aussi qu'elle doit prendre son destin en main, si on l'encourage à prendre son destin en main, et je crois que c'est là qu'il faut... C'est sur ça qu'il faut travailler. Tout le monde, que ce soit des ONG, mais que ce soit des vieux, des retraités, etc. Il faut que tout le monde travaille à ce que la jeunesse prenne son destin en main. Alors, Ignace Clomega, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais tout de même me permettre de vous poser, mais là vraiment, une dernière question. Et vous allez terminer là-dessus. Les défis de financement du continent, quels sont ces défis-là, aujourd'hui ? Les financements, en fait, quand nous parlons de financement, nous parlons d'investisseurs, et c'est les défis. Mais quand je parle de défis, en fait, c'est si nous-mêmes, nous identifions des investissements comme étant des investissements propres à notre développement, qu'est-ce que nous devons faire pour attirer les investisseurs ? Pas, en fait, des financements de celui qui trouve qu'il y a une opportunité ici, je vais aller investir en Afrique. C'est à nous d'identifier nos besoins d'investissement et d'attirer des investisseurs. Et ces défis-là, en ce qui nous concerne au Togo, par exemple, nous essayons de l'adresser en créant des structures appropriées, et les résultats vont sortir bientôt. Les résultats vont sortir. On va donc terminer sur cette note d'optimisme. Merci à vous, M. Ignace Anani-Clobega, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes espère comptable, administrateur de société. On vous connaît bien dans le monde des finances et de l'économie, que ce soit en Afrique ou peu partout dans le monde. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous voici donc arrivés à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro d'ici là. Portez-vous bien. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact-lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. Sous-titrage ST' 501